Bonjour à tous, Jonas pour Dessert au France. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la Gamescom, au stand Call of Duty Advanced Warfare. On est dans une arène où les meilleures équipes au monde sont présentes. On a notamment les NVS, on a les Team Calibur en Europe, on a les Psylon et surtout, on a nos amis français des Vitality. Pour finir cette série de vidéos de présentation du multijoueur d'Advent Warfare, j'ai le plaisir d'être rejoint par Rizkin, le joueur des Vitality, qui va partager un peu les impressions sur le jeu. Il a eu l'occasion de jouer, aujourd'hui il a fait déjà un petit show match. A chaud comme ça, quelles sont tes premières impressions sur le jeu Rizkin ? Déjà pour commencer, le jeu est super nerveux par rapport à l'ancien Call of, en tout cas Ghost, il est super nerveux. L'exosquelette, ça rajoute un aspect de mouvement qui est super différent des autres Call of. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand vous allez jouer, ça va vous changer la vie. Et sinon, c'est vraiment super cool. Moi, en tout cas, je kiffe les jeux qui sont vraiment nerveux comme ça. Et franchement, tout le monde a kiffé dans l'équipe, donc je pense que ça va être vraiment bien. C'est vrai que j'ai un peu la même analyse, c'est vrai que c'est beaucoup nerveux, comme on l'a déjà... C'est un peu ce qui revient souvent. Maintenant, au niveau de ces mouvements, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut faire. C'est pas trop dur de s'adapter quand même, surtout quand on vient d'un jeu comme Ghost, il y a une physionomie quand même très différente. C'est vrai que ça n'a rien à voir, donc moi, quand j'ai mis la main sur le jeu ce matin, j'ai eu un petit peu de mal. Surtout au niveau des bumps sur les côtés, au niveau du jump en arrière. Après, le double jump, c'est assez simple au niveau des jumps basiques, c'est super simple à prendre en main. Mais pour toutes les combinaisons de jumps, je pense que ça va prendre un petit peu de temps à vraiment bien prendre en main. Et ceux qui vont réussir à faire ça seront vraiment très très fort sur le jump. Après, moi, j'ai vu beaucoup de commentaires qui revenaient, de gens qui disaient, il va y avoir de l'abus, on va voir les gens qui sautent tout le temps, etc. Mais j'ai trouvé que déjà, une part, ça faisait du bruit quand on sautait. Et ensuite, il y a un atout pour voir les gens qui utilisent justement leur capacité exo. Et en plus de ça, j'ai presque l'impression que si tu en abuses, c'est presque plus difficile pour toi. Parce que c'est vraiment pas facile de gérer sa visée lorsqu'on fait les différents dash et tout. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. C'est vrai qu'au niveau des dash, c'est vrai que les premiers jumps que vous faites, c'est super cool. Vous pouvez aller super loin, vous pouvez vraiment faire des moves de haut. Mais c'est super dur à gérer dans le sens où si vous avez une petite plateforme qui est devant vous, pour l'atteindre, c'est beaucoup plus dur qu'avant et il faut vraiment bien gérer son saut. Et voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faudra gérer. Non, je pense que c'est assez bien balance. Il faudra juste, peut-être dans le jeu final, je sais pas comment ce sera, mais en tout cas, je trouve que c'était assez bien balance. Et même au niveau des duels, il y a moyen de faire des bumps sur les côtés pour essayer d'éviter des balles et tout. Surtout dans le mode uplink où on a une sorte de boule qu'il faut rentrer dans le pont ennemi, un petit peu comme en blitz. Et dans ce mode, c'est vraiment cool. Mais ouais, non. Franchement, je trouve que c'est assez bien. Alors, dans ton équipe, c'est bien parce qu'il y a quand même un joueur qui joue en très haute sensibilité, Gotaga, et toi qui joues en sensibilité basse. Je me suis dit la première fois que j'ai joué au jeu que peut-être les sensibilités un peu plus hautes allaient être avantagées du fait qu'il y a beaucoup plus d'amplitude de mouvements à gérer. Mais en même temps, en y réfléchissant, quand on se souvient de Halo, il y avait effectivement aussi beaucoup d'amplitude et c'était quand même des sensibilités assez basses. Est-ce que toi, justement, qui jouais avec une sensibilité basse, tu as trouvé que tu avais un désavantage par rapport à ton coéquipier ? Alors, je sais que Gotaga sur le jeu, il est très très fort. Il n'y a rien à dire. Moi, je l'ai vu jouer, il est monstrueux. Tout le monde me dit qu'en duel, il est imprenable et tout. Après, moi, je suis en sensi 3, je suis en médium comme sur Ghost. Après, moi, j'ai joué à l'air quasiment depuis que je suis arrivé. Donc, non, je n'ai pas eu trop de soucis. C'est vrai que les gens qui baiment super haut et quand vous êtes au corps à corps, c'est trop dur d'aller chercher avec une sensi 3. Je pense que pour Gotaga, il aura plus d'avantages au niveau du corps à corps. Mais pour avoir un bon shoot de loin, il faut rester avec une basse en scie parce que la visée auto est limite inexistante. En tout cas, de ce que j'ai vu. Donc, je ne sais pas si ce sera confirmé dans le jeu. Ce sera peut-être changé. Moi, ça me paraît très bizarre que ce ne soit pas changé dans la version finale, honnêtement. Donc, voilà, c'est vrai que l'aide à la visée n'était pas super présente. Mais non, sinon, la basse en scie pour le long shoot et pour le medium range, c'est plutôt bien. Après, Gotaga, au corps à corps, à mon avis, il va être très très chaud avec la petite en scie. Alors, oui, effectivement, ça, c'est vraiment par rapport aux sensibilités, aux mouvements, etc. Maintenant, on a, comme tu l'as dit, le mode de jeu de Link qui était assez sympa. Tu as eu l'occasion de le jouer. Qu'est-ce que tu penses des modes de jeu ? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de leur application en e-sport ? Parce que, notamment, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est vrai que la recherche et destruction, limite, on se demande comment ça va être jouable. Alors, du coup, est-ce qu'on n'aura que des modes de jeu à objectif ? Est-ce que tu as une idée, peut-être, de ce qui va se passer ? Honnêtement, je ne pense pas que le mode de jeu à Link sera dans les règles compétitives, tout simplement, parce qu'on peut lancer la boule dans le camp adverse. Je pense qu'il y a des techniques de ouf à apprendre. Je pense notamment, par exemple, quand la balle est au milieu de la carte, vous la lancez par-dessus la map, et s'il y a un mec qui est en sneaky chez eux, voilà, il peut directement la score. C'est un truc qu'on a pensé quand on a joué contre Epsilon, mais ça doit être assez dur à mettre en place. Après, Hardpoint, il n'y avait rien à dire. Le mode de jeu était parfait. Il y avait, on a joué sur, je ne sais plus quelle carte c'était. Riot, voilà, exactement. Et il y avait 5 HP différents, qui étaient assez bien répartis sur la carte. Il n'y a rien à dire, c'était nickel. Après, on a joué CTF, je ne sais plus sur quelle carte non plus, quelle c'était. Ouais, peut-être, sans doute. Et rien à dire aussi sur le CTF. On a réussi même à prendre en spawn les Epsilon, alors qu'on avait joué, c'est la première fois qu'on jouait la carte et ce mode. Donc non, c'est... Au niveau des modes à respawn, en tout cas, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si la SND sera présente, j'espère, parce que c'est un mode de jeu que je trouve qui est super important pour les call-off. Mais voilà, wait and see, quoi. Alors, tu dis pour la SND, tu espères, mais est-ce que tu penses que c'est réalisable ? Parce que c'est vrai qu'on voit quand même la SND, c'est toujours le mode de jeu qui ralentit le gameplay, etc. Là, on se demande... Enfin, le gameplay, il ne peut pas être ralenti, je pense. C'est vrai que le gameplay est tellement nerveux que ça va être à base de rush, poser la bombe assez straight. Après, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas vu toutes les cartes encore. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura des cartes qui sont vraiment adaptées à ce mode de jeu. Et on aura un map pool qui sera vraiment limité et peut-être que la SND arrivera à se mettre dedans. Alors, tu disais pour le hardpoint sur Riot qu'il y avait vraiment les hardpoints qui étaient extrêmement bien répartis. Vous avez déjà pu prendre les spawns en CTF. Vous avez également sur le hardpoint, tu disais, les encres, etc. Donc, selon toi, la disposition des cartes est bien faite. Pour les modes de jeu compétitifs, on a vu sur Advance, c'est une carte à trois lignes. Sur Riot, c'était bien géré pour l'hardpoint. Elles ont l'air bien, ces cartes qu'on a vues pour toi ? Honnêtement, les maps qu'on a jouées en CTF, c'est-à-dire Riot en HP et CTF, les deux maps sont super. Après, la première qu'on a jouée en uplink, je n'ai pas trop kiffé. Je ne sais pas si elle sera définitive dans la pool, mais en tout cas, les deux cartes qu'on a jouées en HP et en CTF, c'était vraiment parfait. Rien à dire. Très bien. Alors, pour passer un petit peu à la suite au niveau des armes, moi, j'ai vu un petit peu dans les chômages, donc avec toutes ces équipes, qu'il y avait une arme qui revenait énormément. C'est celle, d'ailleurs, que j'avais choisie pour ma première vidéo, c'est l'IMR. L'IMR qui est une arme à rafale, elle m'a fait penser, niveau régularité, à la G11 peut-être de Black Ops 5, qui était vraiment puissante. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des armes qui te paraissent d'ores et déjà un petit peu OP et qui pourraient être bannes ? Ou alors, c'est plutôt un problème qui vient du niveau de vie dans le jeu ? Non, moi, je pense que l'IMR, elle n'est peut-être pas OP, on ne va peut-être pas dire ça comme ça, mais pour ceux qui ont joué à Ghost, qui viennent de Ghost, elles ressemblent beaucoup à la MSPS au début du jeu. Elle va sans doute être balance plus tard dans le jeu. Ils ont dit qu'il y avait des armes qui allaient être OP, comme l'arme à laser, etc. C'est des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Mais non, franchement, pour l'instant, moi, j'utilise que celle-là parce que ça met des one-bomb de loin et tout, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. En plus, il y a la crosse, on a le droit d'utiliser la crosse, il n'y a rien qui est banni. Donc voilà, on peut vraiment se faire plaisir dans le jeu. Et non, c'est vrai qu'il y a l'élément extrêmement puissant. Alors au niveau du laser, justement, c'est bien que tu reviennes dessus, parce que je voulais faire un petit point dessus. Moi, ça m'a fait penser à l'apport d'une nouvelle stratégie dans le jeu qui serait un vrai rôle de support parce que c'est très dur de tuer avec. Mais inversement, c'est très facile de mettre beaucoup de gens en one-chat. Alors on peut imaginer des situations peut-être où tu rentres dans l'hardpoint, tu arrives à mettre tout le monde week. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion peut-être d'en réfléchir avec ta team déjà. Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Il me semble que personne dans l'équipe l'a testé. Mais moi, j'ai pensé à certains trucs, notamment en SND, pour contrer des rushs, par exemple, on utilise le laser pour créer une ligne. Et du coup, les mecs ne peuvent pas passer dedans. Par exemple, ça peut être des idées, pourquoi pas, qui peuvent se faire. Ou alors même au niveau des HP, pour pré-shoot un endroit et pour que quelqu'un passe de l'autre côté. Je pense qu'il y a des trucs cools à faire. C'est vraiment une arme qui est originale. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc ça peut vraiment être cool. Alors au niveau du... Et toujours de la compète, on a vu le retour du pick 13 qui avait eu un gros succès, le pick 10. C'était une grosse avancée dans le metagame avec Black Ops 2. Là, on a le pick 13 avec les scores stricts qui viennent dedans. Est-ce que tu penses que c'est une décision ? Personnellement, moi, j'ai vraiment apprécié. Et est-ce que tu as aimé vraiment la disposition des classes avec ses atouts pour l'exosquelette, etc. Alors moi, je trouve que le pick 13, au début, j'étais un petit peu dubitatif, sachant que déjà, ça commence à faire beaucoup. Je trouve que le pick 13, ça commence à faire beaucoup. Mais finalement, puisque les scores stricts rentrent dedans, ça ne choque pas vraiment. Moi, j'ai enlevé deux scores stricts. Il ne me reste que le radar. Après, j'ai mis l'IMR avec trois atouts dessus. J'ai essayé de mettre assez de perks. Non, franchement, je trouve ça plutôt cool, sachant que maintenant, le pick 13, c'est la classe entière qui fait ça. Il n'y a pas d'autres trucs à côté, il n'y a pas des scores stricts à côté. Le pick 13, c'est toute votre classe et il n'y a rien d'autre. Alors, toujours au niveau de ce pick 13, on a vu de nombreux atouts qui peuvent servir pour les fonctionnalités de l'exo, mais aussi des exo-habilités. Donc, tu peux courir plus vite, tu peux devenir invisible, tu peux avoir un bouclier, etc. Est-ce qu'il y a certaines de ces exo-habilités qui te paraissent un petit peu peut-être abusées ? Ou est-ce qu'au contraire, il y en a d'autres que tu trouves ça génial pour le jeu ? L'invisibilité, je trouve ça cool. Surtout pour les S&D, pour aller poser les bombes comme ça. Je trouve ça vraiment super. Après, il y en a un que j'ai essayé, que j'utilise tout le temps maintenant et je trouve ça vraiment OP, c'est le ping. C'est-à-dire qu'en gros, dès que je spawn, je lance le ping et je vois les ennemis à travers les murs. Et ça fait comme des pings, ça fait bip bip. Et du coup, ça me permet de faire au moins un ou deux kills avant de mourir. À part si quelqu'un me prend dans le dos, mais c'est quasiment sûr que je fais un kill avec ça. Après, ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est toi, tu utilises le ping, mais j'imagine tes coéquipiers utilisent peut-être quelqu'un qui a un trophy ou quelque chose comme ça pour essayer de contre-balancer dans l'équipe ? Oui, je sais que c'est Jordi qui utilise les trophies. Après, je ne sais pas ce que Gotha et Broky utilisent. On n'a pas trop l'occasion de tester. Mais je sais que Jordi a dit les trophies, c'est direct pour moi. Il va direct dans les points. Il joue vraiment l'objectif depuis ce matin. Et ça marche vraiment bien. Moi, j'essaie de se lay un petit peu avec Gotha. En tout cas, moi à l'air et lui à la SMG. Et Broky qui reste un petit peu en support derrière pour essayer d'aider, de créer des lignes, essayer de tenir des emplacements un petit peu à la soignée, un petit peu en mode tourelle. Alors, tu as eu l'occasion de jouer contre les Psylons un petit peu plus tôt de la journée. Donc, il n'y avait pas Tomé. C'est Samish qui a joué à sa place. Donc, forcément, c'était un petit peu compliqué pour les Psylons. Mais tu as eu l'occasion aussi de discuter avec d'autres joueurs et tout. Moi, j'avais l'impression que le reste des joueurs étaient assez contents du jeu. Est-ce que tu as le même feedback un petit peu ? Et qu'est-ce que tu as pensé des différentes équipes que tu as pu voir jouer ? On a vu les HG, on a vu les Kurs. Là, il y a les TK qui sont en train de jouer contre la NVID derrière nous. C'est vrai que toutes les personnes ont l'air vraiment contents du jeu. Il n'y a rien à dire. Je n'ai vu personne dire « ça, ça ne me plaît pas » ou « ça, je trouve qu'au niveau de la 8-reg, ce n'est pas super » ou « les maps ne plaisent pas » et tout. Vraiment, tout le monde est satisfait du jeu pour l'instant. Donc, je trouve ça vraiment cool. Après, je n'ai pas trop l'occasion de regarder des matchs américains comme là. Il y a TK qui joue contre NB. Donc, je pense que ça doit être un match qui est plutôt cool à regarder. J'ai vu les Kurs et N.A. qui ont joué contre les HG juste avant. Il me semble que c'est les Kurs et N.A. qui ont gagné. Apparemment, ils ont vraiment bien joué sur le HP. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être fortes dès le début. Je pense notamment ceux qui viennent d'Alo, Formal, Crimzig, je pense notamment à ces joueurs-là. Enable aussi. Il y a beaucoup de verticalité maintenant et ça ressemble beaucoup à l'O. Pour ma part, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'O. J'ai un peu la même analyse dans ma vidéo sur l'eSport qui a été publiée mercredi. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir un peu que tout le monde au final revient un petit peu à la même chose. Alors peut-être la dernière question sur ce gros débrief. On aurait pu faire un plus gros débrief mais on veut garder ça concis et vous donner le maximum d'informations concrètes sur le ressenti qu'on a. Il y a des gens qui parleront peut-être mieux de certains détails que nous. Nous, on est vraiment orientés eSport. Qu'est-ce que tu as pensé de la technique du jeu, c'est-à-dire vraiment au niveau du moteur, ce qu'on appelle la boulette règle. Donc ça va être l'enregistrement des balles, la détection des balles, les hitbox également. Donc comment les balles sont record sur les personnes. Qu'est-ce que tu as pensé vraiment du moteur du jeu en lui-même au niveau du multi ? Déjà la Xbox One, elle apporte vraiment beaucoup à ce niveau-là. Le jeu est vraiment magnifique à voir, à jouer. C'est vraiment super aussi. C'est vraiment fluide. Il n'y a pas eu beaucoup de crash. En tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que c'est sur Xbox One, ça c'est sûr à 100%. Et au niveau de la boulette règle, ça touche parfaitement. On se croirait limite sur des serveurs PC si des gens ont essayé Code 4 pour mode notamment. Ça ressemble pas à moi. En tout cas, ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça touche vraiment bien. Je n'ai pas eu l'impression de prendre de bullshit. Après, ce n'était pas du online donc on ne peut pas vraiment juger. Mais en tout cas, pour le mode LAN, il n'y a pas eu de souci. Très bien. Alors, petite conclusion pour finir. Optimiste pour l'esport, du coup optimiste pour la saison 2014-2015 avec Vitality ? Oui, je pense que ça va vraiment être une saison super. Il y a beaucoup de gens qui vont se remettre à fond parce que le jeu va donner envie de s'investir à fond en tout cas, que ce soit individuellement ou même au niveau équipe. Donc non, franchement, ça va être une super saison. Eh bien, écoute, c'est le mot de la fin. Une super saison et celle-ci, vous pourrez également la suivre sur Dessert au France toute l'année comme vous avez pu le faire pour Call of Duty Ghost. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris plaisir à nous retrouver avec cette Gamescon. En tout cas, avec nous, c'est avec grand plaisir qu'on a découvert un jeu qui promet beaucoup et qu'on retrouvera le 4 novembre. Merci toujours de votre suivi.